... Agression sexuelle à TPMP, Jean-Michel Maire visée par une plainte. Plus d'un an et demi après l'agression sexuelle, dont elle a été victime sur le plateau de Touche pas à mon poste, Soraya Rifi a décidé de porter plainte contre Jean-Michel Maire, qui l'avait embrassée contre son consentement. Le direct de 35 heures de Cyril Hanouna en octobre 2016, avait marqué les esprits pour une séquence polémique et dégradante. Lors du marathon cathodique de Cyril Hanouna, un sketch reconstituant le braquage de Kim Kardashian a été joué, avec dans le rôle de la star américaine, une jeune femme nommée Soraya Rifi. Malgré les nombreux refus de la jeune femme d'être embrassée par Jean-Michel Maire à la fin du sketch, le chroniqueur lui a quand même déposé un baiser sur la poitrine. Un geste qualifié par certains d'agression sexuelle, qui avait été dénoncé par l'ancienne ministre des Droits des Femmes d'alors Laurence Rossignol. Le CSA s'était saisi de l'affaire avant de prononcer une naisant demeure contre C8. Cette séquence véhicule des préjugés sexistes et présente, une image dégradante de la femme, avait estimé le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Plus d'un an et demi après les faits, la jeune femme a décidé de porter plainte, a fait savoir Closé. Elle en a expliqué les raisons à Dvma. Après mon passage dans l'émission, à part quelques commentaires sur Internet, ça allait. Mais depuis un an, ma vie est devenue un vrai calvaire. Je reçois de nombreuses critiques, des menaces de mort, des allusions vraiment mêles scènes me concernant. C'est très dur à vivre à long terme aussi bien dans ma vie sociale que dans ma vie familiale. J'ai rencontré beaucoup de difficultés, j'ai fait une dépression, a-t-elle déclaré. La descente aux enfers de Soraya Rifi Soraya Rifi, qui confie avoir vécu une véritable descente aux enfers depuis son passage à Touche-Pas à mon poste, précise encore qu'au moment des faits, elle avait réagi de manière empathique envers Jean-Michel Maire, puisqu'il lui avait raconté que sa fille était harcelée à l'école. Sur le moment, je n'ai pas pensé à moi. Par ailleurs, la production m'a également appelé me conseillant de ne rien faire. Mais au final, je me suis rendu compte qu'en effet, il avait eu un comportement inacceptable. En plus de cela, je me suis fait agresser et insulter dans la rue. Ça devenait difficile, je n'osais même plus sortir. Ma vie s'est dégradée, je me suis renfermée sur moi-même, j'ai échoué dans mes études. Après avoir embrassé de force la jeune femme, Jean-Michel Maire avait fait son méa, culpale et larmes aux yeux sur le plateau de Touche-Pas à mon poste. Selon Cleuset, il aurait été entendu par la police, le 26 mars sur cette affaire.